18h45 sur MOUV avec Muxa, Olivia et Baro Merci d'accueillir notre invité Pablo Poli avec nous dans les Fils de se plaire ! Ah on a rajouté des applaudissements ! Ouais on a mis un supplément applaudissements C'est un bel aquel ça non ? Oui bon c'est faux vu qu'il y a d'autres applaudissements Non mais le nôtre... Le nôtre est vraiment sincère originalement Tu nous as vu applaudir arrête ! Ouais merci beaucoup Bon bienvenue sur MOUV Pablo en tout cas Merci On est très content de t'avoir On a découvert hors antenne plein plein de choses Tu vas nous parler du coup de plein de trucs On va rester deux heures ensemble parce que t'en as des casquettes des anecdotes et des anecdotes à mon avis ta carrière de DJ tout ça on va en parler un peu plus tard bon comédien en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas il y en a peut-être qui t'ont découvert à l'époque avec l'ascar ouais c'était bien l'ascar l'ascar ouais et puis il y avait finalement plein de gens qui ont fait leur route de leur côté et qui s'en sont plutôt bien sortis il y avait il y avait il y avait Alexandre Rachdian qui est plus connu sous le nom de Furlax et qui a sorti un album cette année qui n'est pas dégueu du tout et moi et puis toi du coup et moi qui ai pas sorti d'album et m'en demandez pas beaucoup il y aura pas d'album ouais non on a avancé je suis déçu laisse moi un peu de temps mais il y a eu un peu de rap non de quoi chez moi ouais un petit peu de rap à un moment non 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 sûr non non moi j'ai mes potes qui rap j'ai essayé de rapper ça marche pas je suis très mauvais j'ai essayé de faire des instru je suis très mauvais donc ils m'ont dit bah vas-y scratch et scratchait j'étais pas ouf mais vu que personne ne savait le faire j'étais très ouf par rapport à eux donc j'ai un peu capitalisé là dessus ça marchait du coup on va pouvoir le vérifier tout à l'heure parce qu'à la fin de l'édition on essaie à faire un petit démosphère qui comme oeuf la mode des choses ouais d'accord en tout cas ton actualité bah c'est deux films un premier sur Arte qui est sorti il y a il y a quelques jours quelques semaines trois semaines je crois trois semaines voilà et puis donc ça c'est à la joie ouais un film d'ailleurs pour lequel t'as obtenu un prix ouais 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 c'est beau ça quand même prix de la meilleure interprétation masculine au dernier festival de la fiction de la Rochelle voilà pas dégueu je sais pas ce que ça vaut dans le ciné parce que je te cache pas qu'on n'est pas forcément ouais je sais pas c'est prestigieux d'ouf ça euh je sais pas enfin pour la télé oui après prestigieux je crois qu'on pense plus au César aux Oscars aux BAFTA et ci et ça tu vois la télé est encore un petit peu mise de côté mais moi c'est un bel honneur pour moi d'être reconnu par ses pairs c'est quand même cool t'avais des acteurs en face de moi que moi je considère comme très chaud et chopper le truc bah merci ouais t'es épanoui en tout cas si vous l'avez pas vu un petit soir un petit souvenir de mec épanoui quand même si vous l'avez pas vu en tout cas c'est sur la plateforme arté.tv jusqu'à fin mai en replay donc voilà faut y aller pour ceux qui l'ont pas vu peut-être pour leur donner envie d'aller le voir beaucoup de scènes de nu de sexe je le vois bien ouais ouais non mais je me demandais quand j'ai vu le film je me suis dit quand on est comédien ça c'est un rôle comme un autre ou ça demande quand même un état d'esprit particulier pour se mettre dans le rôle quand tu joues avec là dans ton cas une demoiselle des scènes de nu vous connaissiez pas avant j'imagine non pas du tout faut discuter faut en parler quoi tu vois les scènes de cul c'est humain on a tous eu des très beaux films avec des très belles scènes de sexe faut que ce soit bien fait je lui ai montré un film qui s'appelait Julie en 12 chapitres de Joachim Trier où t'as des scènes vraiment très très crues mais qui restent très belles le sexe c'est cru mais ça peut être très beau donc faut bien faire les choses et puis discuter avec l'autre et voir ce qui est possible ce qui n'est pas possible et faut qu'on soit ensemble donc c'est agréable pour personne de filmer ça c'est agréable pour personne ni pour elle ni pour moi ni pour l'équipe ah ouais c'est dérangeant bah t'es à poil tu simules l'acte sexuel t'as une perche qu'elle a sur ton pif c'est quand même t'as une caméra qui est devant toi c'est un peu spécial quoi vous êtes vraiment à poil ? parce que moi j'ai vu du coup il y avait une scène aux Etats-Unis avec le mec qui joue Franck Lassant dans Snowfall il avait fait une série avec Chloé Bailey et en fait il y a une scène de sexe et lui il a expliqué qu'en gros il y avait des trucs spéciaux pour cacher un peu ouais t'as une espèce de cash sexe qui est grosso merdo une chaussette sur la tub ah ok c'est juste une tub en gros c'est ça qui est un peu couleur chair mais ouais tu mets ça la femme elle a un cash sexe aussi qui est une espèce de rembourrage tu vois mais bon après les corps se touchent les corps se touchent même les deux sexes se touchent quoi à travers des pantalons mais bon comme tu te frottes à quelqu'un avec un pantalon t'es au courant de ce qui se passe tu vois donc c'est du jeu et faut rentrer dedans mais c'est pas du tout le bon terme c'est pas du tout du tout le bon terme non mais faut faut y aller faut se faire confiance je pense que si tu communiques bien après c'est pour le film c'est pas à propos de toi c'est pour le film mais ça dépend surtout du partenaire parce qu'en fait ça pourrait ne pas du tout passer bien sûr parfois ça passe pas et du coup faut tout arrêter faut changer de scène bah non tu peux pas là sur un film comme faut tourner sur un film comme celui-là en plus c'est compliqué parce qu'il y en a quand même quelques-unes là il y en a beaucoup je sais pas combien il y en a de scènes mais au moins une bonne dizaine je pense non ? ok peut-être j'aime bien comment vous faites les mecs qui sont pas au courant il y en a onze pour une durée totale de vingt-sept minutes je savais qu'il allait être précis c'est quoi ta limite dans le jeu ? est-ce qu'il y a un truc qui te gêne et que tu ferais jamais ? l'humiliation l'humiliation ça je fais pas mais après tu peux tout me demander après du moment où j'ai accepté de faire ce film et accepter de jouer ce personnage-là moi tu peux tout me demander on fait du cinéma quoi ok et mes idoles on fait des trucs de ouf donc bah vas-y quoi c'est un film ça me gêne plus ma soeur ça me gêne tu vois oui oui c'est ça alors est-ce que t'as fait l'avant-première ? comment ça s'est passé ? y'avait qui à l'avant-première ? personne de ma famille ah personne de ta famille personne de ma famille je leur envoyais un petit texto voilà y'a ça qui sort mettez-vous bien et puis t'en parle pas trop mais ma soeur je la connais je sais qu'elle a avancé les scènes de sexe c'est évident après c'est pas mon problème tu vois moi je fais pas ça pour ma famille tu fais ça pour le public de manière générale quoi et puis c'est puis pour toi avant tout c'est la passion quoi le cinéma c'est le jouer c'est fantastique ouais parce qu'on a pas dit mais on va revenir un petit peu en arrière quand même t'as commencé assez tôt et t'as arrêté l'école très tôt ouais on m'a fait arrêter l'école très tôt ouais pourquoi on t'a fait arrêter l'école très tôt ? parce que j'étais naze ah ouais parce que j'étais naze ça m'intéressait pas du tout en fait mais ça m'intéressait pas je comprenais le délire mais ça m'intéresse pas il a capté le concept un peu après tu viens me faire faire des contrôles et me dire que t'es nul par rapport à lui mais toi tu t'ennuyais à l'école ah ouais c'était horrible pour moi est-ce que t'es hyperactif ? ouais ouais ok je me disais enfin ouais non c'est pas vraiment ça on a fait des tests et tout à l'hôpital et le attends ça c'est gueuler ma mère qu'est-ce que je l'aime cette meuf on va à l'hôpital on va à l'hôpital pour faire des tests d'hyperactivité de troubles de l'attention et de ça machin à quel âge ? là j'étais vraiment petit je devais avoir 12 ans tu vois putain moi j'ai eu la même chose au même âge et bah on s'en sort pas mal tu vois et on fait toute une journée de tests des trucs avec des culs bah moi ça me rend dingue je comprends rien j'ai l'impression d'être bête ouais en fait t'as l'impression qu'on te prend pour un imbécile ouais alors qu'en fait le résultat est potentiellement bien différent tu vois et le mec il explique à ma mère bah voilà il a des troubles de l'attention et si et ça c'est pas de l'hyperactivité mais c'est et ma mère elle dit attendez qu'est-ce que parlez-moi pas médical parlez-moi vraiment franco et le mec il dit bah peut-être que Pablo il y a quelque chose qu'on appelle ici être surdoué quoi et ma mère elle dit Pablo ? non et on s'est barré et on s'est barré et puis ciao elle a annulé le truc en une phrase lui ? non moi je le connais lui il est tenu je le connais tu vois et depuis bah depuis je suis pas hyperactif grâce à ma mère est-ce qu'à l'époque t'avais le recul pour voir le comique de cette situation non pas du tout non tu l'as ça a été rejoint non plus que après j'ai pris un truc qui est maintenant interdit en France la ritaline on m'a filé ça les psys filé vite ça aux enfants qui étaient un petit peu un peu différents en fait des autres tu vois qui écoutaient un petit peu moins et c'est une drogue très forte quoi c'est quoi c'est genre c'est un calmant ? ouais c'est un calmant mais fort ah ouais tu dormais tu faisais quoi ? zombie légumes j'étais un peu défoncé là où c'est très malin c'est que ça met une demi-heure à monter donc tu prends ça le matin au petit déj ta mère dit salut mon amour ciao t'arrives à l'école t'es en nirvana et après tu sors à 16h ça s'arrête tu rentres à 16h30 t'es là moi mon amour et toi tu redeviens un peu toi-même on avait continué en vacances parce que les profs disaient génial Pablo s'est transformé le mec il est ultra calme il ne lance plus les ciseaux c'est ce type génial et ma mère elle dit mais ça va pas qu'est-ce que t'as en vacances vu que moi je te fais en vacances il faut me remplir ma journée sinon je deviens dingue et je rends dingue les gens et vas-y cache-t'on tu m'as dit attends qu'est-ce que t'as toi t'es bizarre toi t'es mou je dis oui oui maman je suis mou et de fil en aiguille elle a compris que c'était cette merde voilà ciao on revient de loin mine de rien en termes de psychologie tout ça t'as pas idée il y a un deuxième film on le disait ça c'est la deuxième actu ça va sortir le 3 avril ça s'appelle et plus si affinités on change de registre mais pas tant que ça ça se rapproche un peu j'ai des sujets assez précis dans ma vie c'est ça et l'activité sexuelle est très importante donc ça ce sera en salle cette fois-ci puisqu'on était sur Arte c'était sur un téléfilm enfin un film pour la télé je sais pas si téléfilm c'est pas un peu péjoratif quand on dit ça je sais pas bon bref peu importe un film hein avec alors du coup c'est un huis clos cette fois-ci le gros de l'action se passe dans un appart tu partages la fiche avec Julia Fort Bernard Campan et Isabelle Carré ouais j'aimerais savoir pour voilà plutôt que moi de le pitcher comment on t'a pitché le film pour te le vendre ah 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 non mais on me l'a pas pitché on m'a fini le scénario ok et moi j'ai déjà fait des courts métrages avec le réalisateur un des deux réalisateurs Wilfried Méhance qui je trouve n'était pas à la hauteur de nos ambitions et 8 ans après faire un long métrage tous les deux c'est très 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 glavanisant tu vois c'est très très cool moi ça faisait un petit temps que j'avais pas fait de comédie ça me manquait un petit peu mais j'avais un petit peu peur tout ce qu'on me proposait c'était un peu à sketch tu as des trucs très très fastoches où vraiment c'est la course à la punchline et ça ça m'intéresse mais pas du tout je trouve ça d'une facilité déconcertante et ça me stimule pas et là là ça me fait marrer dès la lecture du scénario je me marre quoi et tu vois qu'en face il y a Bernard Campan le mec qui est responsable de mon humour tu te dis putain je vais jouer avec ce mec là c'est ouf pour ceux qui ont pas la ref on sait jamais il y en a peut-être encore les inconnus il a connu vous avez la ref et si vous l'avez pas allez-y c'est important quoi mais ce serait cool j'aimerais bien m'en aller découvrir aujourd'hui mais c'est dingue on a grandi avec ça les trois frères on a des phrases dans la vie de tous les jours qui sont pas les nôtres qui sont issues de ce mec là tu vois et ça c'est un bel honneur de jouer avec non pas des idoles mais jouer avec des gens qui t'agrandis c'est ouf quoi Isabelle Carré j'avais découvert dans un film avec Bernard Campan qui s'appelle Se souvenir des belles choses un film très très dramatique sur l'Alzheimer et tout et sur une histoire d'amour et j'ai putain mais cette meuf est extraordinaire elle joue de ouf donc t'as les deux en face de toi bah vas-y impressionnant un peu j'imagine impressionnant la première lecture impressionnant la première lecture après tu peux mettre en face de qui tu veux on joue quoi bon alors du coup on va résumer très rapidement le film sans rien dévoiler ouais l'histoire de une histoire de voisinage deux couples le couple Bernard Campan et Isabelle Carré donc couple de cinquantenaires pas loin de la soixantaine centenaires on se dit les choses pas loin de la soixantaine ou la soixantaine arrivée bon couple depuis 25 ans qui s'ennuie un petit peu ouais et puis à côté de ça il y a le couple un peu tonique le tien donc avec Julia avec Julia et donc un couple qui fait un peu de bruit la nuit etc qui dérange un peu ses voisins et puis qui vit de fraîche malgré tout malgré tout comme la dame est de bonne composition elle vous invite à un dîner et puis bon bah là il va se passer ce qu'il va se passer elle nous invite pour un peu nous demander de faire un petit peu moins de bruit mais nous en tant que bon couple échangiste on se dit que l'invitation elle est beaucoup plus précise et beaucoup plus cool et donc c'est tout un quiproquo tout le long du dîner autour de ça moi je pensais qu'elle vous avait attiré aussi parce qu'elle se faisait chier il n'y a pas un peu de ça mais je pense qu'elle le découvre elle-même au fur et à mesure du film elle se fait chier parce que son mari est un peu chiant mais elle fait ça pour avoir un peu de renouveau dans sa vie elle s'ennuie donc d'avoir un couple un peu taré oui on va aborder le sujet de vous nous saoulez mais vas-y on invite des gens qui peuvent attendre moins que nous peut-être qu'on peut picoler un peu se marrer c'est quoi l'ambiance sur un tournage comme celle-ci on est sur une comédie ça déconne entre les prises ou c'est au contraire très studieux moi je déconne moi j'ai besoin de ça moi je la déconne moi c'est la déconne il y a des scènes c'est sûr vous avez éclaté de rire je serais certain mais pas spécialement bah ouais parce que t'es dans ton rôle t'es dans ton truc tu vois quoi qu'il arrive et on doit on doit quand même envoyer on tourne ça en 20 jours c'est pas beaucoup c'était ça aussi ma question d'après c'est du coup combien de temps ça dure 21 jours en tout ok parce que du coup nous on voit qu'un seul jour habituellement c'est ouais 40 jours tu vois ah ouais donc c'était rapide là faut envoyer la guerre tous les jours donc t'as pas trop le temps de taper des grandes barres tu tapes des barres en répétition mais bon après faut y aller quoi tu vois faut envoyer et y'a pas des scènes que vous avez dû refaire plein de fois parce que vous y arrivez pas non vous avez été tout droit direct bah on avait deux caméras donc on tournait des scènes d'un coup si tu veux des scènes de 12 minutes bah on partait nous pour 12 minutes de jeu et on faisait une séquence vu que c'est un huis clos on peut se permettre de tourner par ordre chronologique donc ça c'est très très cool t'as pas à faire ton puzzle et aujourd'hui on fait cette scène là et ça va être que ça aujourd'hui et t'envoies la guerre pendant 5h ça tu préfères plutôt que quand ça en découle ? plus pas c'est un autre exercice y'a un truc plus simple parce que t'as pas à te dire attends la séquence 63 je suis arrivé à quel niveau faut être accro faut faire un petit puzzle ça c'est un peu je trouve super un peu de temps mais logiquement t'es bien entouré les gens te disent t'es parti trop loin mais parfois tu le fais un peu tout seul là t'as pas à te poser la question t'as fini ta scène demain c'est celle qui est juste après bah vas-y tu rentres en tant que comédien ça doit être un gros kiff de pouvoir faire des one shot de 12 minutes comme ça parce que ça n'existe pas ça quasiment au cinéma c'est génial quoi bah non tu fais 2 minutes 3 minutes et déjà 3 minutes au cinéma une prise c'est long et tu refais ça 40 000 fois et on est comme ça après on passe sur toi après on passe sur elle après machin après on fait un insert sur le portable c'est bon vas-y viens on joue quoi et là c'était bien c'était bien on continue à parler dans quelques minutes on va faire une petite pause avec le son de Yanis Gare du Nord on revient très vite avec nous pour nous parler entre autres de ce film et plus si affinité qui sortira au cinéma le 3 avril c'est bientôt le 3 avril c'est quoi c'est dans 2 semaines c'est là là même pas 2 semaines même pas 2 semaines c'est là là c'est dans 2 semaines ouais et notre invité Pablo Poli qui est avec nous depuis quasiment le début de l'heure on parle de l'actualité entre autres ce film et plus si affinité qui sera à l'affiche dans les salles comme on dit le 3 avril ça approche très très vite stress t'es pas du genre à stress et toi j'ai l'impression quand t'es un film qui sort je crois que je le cache bien ah ouais c'est vrai ? mais ouais non tu stresses forcément c'est ton travail tu vois ça fait flipper ça fait très flipper puis y'a un truc qui se fait dans le cinéma c'est des soirées chiffres y'a peu de choses plus angoissantes que ça pour moi mercredi soir ouais ouais et tu te retrouves dans le bureau de la boîte de distribution tu vois qui nous en l'occurrence c'est Wild Bunch et t'attends les chiffres de toute la France et t'attends les chiffres et je comprends pas ce truc là un peu comme les élections mais c'est complètement ça et tu vois vraiment les visages des gens hyper déçus t'as à 14h je vois pas de quoi tu me parles ouais mais y'a un coefficient parce que par rapport au nombre de copies tu le multiplies par 6 et tu divises par 6 je comprends pas est-ce que le film il est bien ? oui moi ça me va mais y'a aussi une réalité d'argent et c'est ça et donc les soirées chiffres c'est glauque et t'es obligé d'y aller ? non mais là je l'aurais promis donc je vais y aller mais sinon je vais pas moi mais pourquoi t'as promis ça ? parce que je les aime bien parce que j'aime bien et j'aime vraiment bien ce film donc ouais c'est bien d'y aller et si on vraiment fait un four bah on va se marrer enfin moi j'aime pas non alors peut-être pas si on fait un four on va picoler et in fine on peut se marrer tu vois et si on fait un succès de dingue bah on va picoler et puis on va se marrer aussi ok on en a pas parlé depuis ton arrivée mais dans ton parcours y'a Patience qui est un film qui a marqué ta carrière vraiment puisque nomination César on coule tu vois pour ceux qui... pas dégueu non pas dégueu pas dégueu son expression favorite pas dégueu j'ai lu ou entendu je sais plus qu'après Patience t'avais refusé pas mal de rôles qu'on te proposait du coup est-ce que tu regrettes d'avoir refusé certains rôles y'a des trucs avec le recul tu t'es dit ah putain celui-là alors non pas des rôles en particulier je regrette d'avoir été un petit peu radical dans mon approche du cinéma ouais de me dire non faut être hyper discret faut faire que des trucs que des premiers rôles que des trucs très forts ça c'était je pense une erreur mais non tu regrettes pas t'assumes faut assumer les décisions que tu prends faut les assumer donc je pense que j'ai perdu un peu de temps je pense qu'on m'a pas mal oublié aussi donc on s'est dit bah lui vas-y il a eu un rôle qui était bien mais bon en fait peut-être qu'il est un peu éclaté au sol le gars tu vois non je regrette pas juste ça me faisait un petit peu peur moi en fait d'être un peu omniprésent tous les jours j'en recevais 3-4 scénarios ça me fait un peu flipper moi de parler de moi et c'est un peu je veux juste faire des films tranquilles donc on proposait beaucoup de comédies avec énormément d'argent ce qui je trouve du coup ce qui va arriver derrière c'est que tu vas être très connu et que tu vas être enfermé dans quelque chose et moi je veux être libre artistiquement je veux faire ce que je veux je veux faire des drames des biopics des trucs de gaulerie je veux voyager là-dedans tu vois ça me fait un peu peur du coup avec Patience t'étais enfermé en tout cas la majorité des rôles qu'on t'envoyait c'était quel profil ? en fait Patience a suivi les Lascars et en passant pécho jeune de banlieue quoi ouais ouais le mec qui est plus noir que les noirs plus arabe que les arabes c'était très cool à faire c'était très très cool à jouer mais tu le fais une fois deux fois bah c'est bon je l'ai après qu'on te propose ça ça veut dire que t'as bien fait ton taf donc il y a un truc qui est très flatteur mais j'ai envie de jouer j'ai envie de montrer enfin non montrer c'est pas le bon terme mais d'expérimenter des trucs quoi le jeu c'est ouf je veux prendre du poids perdre du poids changer de tonalité de voix de corps jouer quoi vraiment être un acteur comme ceux que moi que moi j'admire tu vois qui eux c'est qui justement ton modèle ah merde attends absolu modèle absolu je saurais pas dire en France ou à l'étranger d'ailleurs en France c'est Michel Simon de très très loin le mec il a jamais changé de corps ou quoi que ce soit il est irréprochable dans n'importe quel film je pense que mon petit frère ne sait pas qui est Michel Simon donc c'est pas bien grave c'est un vieil acteur qui était suisse d'ailleurs mais bon aujourd'hui aujourd'hui vous êtes en France ou aux Etats-Unis déjà ? en France il y a Mathieu Amalric Mathieu Amalric je trouve cet acteur incroyable et aux Etats-Unis Kylian Murphy me rend bien dingue Robert Pattinson me rend ouf ah ouais Robert Pattinson je trouve je trouve ses choix très 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 pertinents et à chaque fois il est bizarre la bizarrerie ça me plaît il y a un truc qui n'est pas palpable j'aime bien ça ok puis vu que j'ai pas l'idée on va passer une autre question t'as joué beaucoup de rôles est-ce qu'il y a des traits de personnalité que t'as chopé dans les rôles que t'as fait oh ouais genre des trucs que t'as gardé avec consciemment ou non tu vois bon ou mauvais mais des petits trucs que t'as parce que tu joues le rôle pendant longtemps bon là c'était 21 jours mais des fois comme t'as dit c'est 41 tu peux choper des trucs involontairement je pense que tu mets des choses de toi dans le rôle ouais tant que tu joues pas une espèce de biopic ou un truc où tu t'es vraiment transformé physiquement tu vois genre tu prends 40 kilos tu vas vivre avec ton surpoids pendant pas mal de temps ouais mais non pas spécialement après les lascars ouais je pense un peu ok parce que deux saisons c'est long très très long et puis Polo il est très rigolo vraiment t'as carte blanche tu pouvais parler en verlan jour et nuit sur n'importe quel mot qui a aucun sens donc je pense que ça j'ai un peu rendu ouf mes potes avec ça puis ça tu passes à autre chose mais je pense que oui quand je me suis mis à jouer du Shakespeare en anglais et tout je pense que mon état d'esprit était un petit peu ok maintenant maintenant je suis un petit peu noble alors tu as jamais fantasmé sur un personnage genre tu dis j'aimerais bien être comme ça non genre t'es dedans et tu dis ouais je serais bien non 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 même le dernier je trouve c'est un mec imbuvable mais il me plaît il me plaît à jouer c'est super un mec qui se la pète un petit peu trop qui pense que c'est un mâle alpha alors qu'en vrai c'est un baltringue et moi ça me plaît ça tu vois après rester là dedans je suis pas sûr pas rester forcément mais tu chopes un peu tu chopes un peu du truc tu me mets dans ta non ça te sert pas je pense qu'indirectement ça rentre en toi c'est pour ça ok d'accord et à l'inverse du coup dans les plus si affinités le perso dont tu parlais il y a quoi de toi dans ce perso le perso on le rappelle qui est libertin comme je le disais un peu imbuvable mais il est insupportable ouais mais je l'aime bien en fait il est très direct moi je le trouve pas imbuvable tu tapes un dîner avec lui ça va tu tapes un week-end t'as envie de le frapper ouais non mais celui qui est imbuvable c'est le mari de la poupette Bernard comprends bah bien sûr lui il est imbuvable mais il est aigri il est hyper aigri lui il est imbuvable mais toi tu es enfin ton personnage il est sauvable bah c'est pas ça mais c'est qu'il réagit par rapport à ça parce qu'en vrai t'es archi sympa avec la femme euh ouais t'es archi cool tu la laisses parler il me l'a attrapé mais bon il y a un côté plus tu vois alors que lui à chaque fois il nique l'ambiance et t'essayes de rater un peu je trouve que t'es pas imbuvable dans le film mais je trouve ça un petit peu déplacé quand même d'aller chez quelqu'un et de dire ici c'est chez moi maintenant en fait et ta femme je vais la regarder droit dans les yeux je vais la laisser sauf je vais tout faire ici maintenant on est chez moi un truc de génération que je trouve un peu pas cool tu vois ce genre de mec qui fait ça bah mec t'es chez moi quand même tu peux dire bonjour tu vois ah t'as pas dit bonjour bah vite fait et puis c'est un petit peu genre mec arrête calme toi on va bouffer avec les filles t'inquiète il maîtrise la situation du coup il y a quoi de toi dans ce perso il y a beaucoup de maladresse je pense le côté sans filtre je pense que ça je l'ai de pouvoir parler de tout et rien vraiment sans me poser la question c'est une grosse sérieuse de ma part mais j'y travaille j'y travaille petit à petit ouais je pense qu'il y a un peu de ça il y a un peu de ça l'échangisme non regarder les autres ouais ça peut-être beaucoup comment ça j'aime bien observer les gens j'adore ça bon lui c'est plus des culs qui matent ouais c'est pour ça elle demandait comment ça ouais je partais pas droite à gauche c'est un petit perservation ou tu t'es un peu trahi du coup de ouf non je saurais pas dire vraiment je saurais pas dire il y a forcément de moi là dedans de quoi je sais pas trop je sais pas trop trop l'appétit qu'il a ça ouais ça je l'ai je peux bouffer jour et nuit et le sarcasme le sarcasme ouais ça c'est fabuleux le sarcasme c'est ce qu'on a le plus beau en France je trouve le sarcasme et l'humour noir c'est génial du coup Bernard Cancord dans le film il est très très chaud en sarcasme ouais dans la vie de manière générale il est très très fort il a deux phrases d'avance quoi à chaque fois il sait ce que tu peux répondre et en fonction de ce que tu peux répondre il va t'allumer sur un ou deux trucs t'es trop fort t'es trop fort mec mais du coup moi j'ai une petite question tout à l'heure on parlait de ta récompense au festival de la Rochelle c'est ça ? est-ce que toi dans le cinéma tu as des objectifs en termes de récompense du coup je te parle de César d'Oscar bien toi vraiment c'est vraiment juste le kiff de jouer les deux sont un peu liés tu peux pas vivre pour avoir des récompenses c'est pas du sport tu vois mais avoir la reconnaissance de tes pères c'est quelque chose de très important donc la nomination au César pour Patients moi je l'ai vécu comme ça de me dire putain je suis là je fais partie de ça tu vois du haut du panier entre guillemets parce que dix ans avant j'étais invité au César par les cours Florent j'étais avec un smoking de mon père bien moche et bien large vraiment avec un truc jabot javlo comment on appelle ça ouais jabot c'est ça ouais où vraiment on est une super génération vraiment la sobriété c'est top et j'y étais on était au Châtelet j'étais tout en haut dans le poulailler on appelle ça et c'était l'année où ta réim a chopé meilleur espoir meilleur acteur pour un prophète qui est un film de ouf tu vois et moi j'étais tout là-haut et j'ai une petite montée d'angoisse de me dire ça jamais j'aurai jamais ce niveau-là je serai jamais là donc c'est bien tu joues ok t'es un petit enfant t'aimes ça mais c'est pas le même level ouais rêve pas trop mec et dix ans après y être que tu le l'aies ou que tu le l'aies pas bon en même temps j'étais au courant que j'allais pas l'avoir tu vois les films qu'il y a en face il était clairement pas pour moi mais tu te dis je suis peut-être légitime à ça et ça c'est très plaisant tu veux un César ouais bien sûr tu peux pas bosser pour ça parce que tu maîtrises rien de toute façon donc tu donnes ton max dans n'importe quel film et après la vie fait son taf mais du coup c'est pas un objectif pour toi genre quand tu te lèves le matin tu te dis pas faut vraiment que j'aie ce César un jour je me dis faut que j'aille sortir mon chien déjà dans un premier temps après faut que je me réveille non ça peut pas être un objectif ça serait fabuleux j'aimerais beaucoup en avoir un jour mais c'est pas un objectif ça peut pas l'être sinon je pense que t'es pas là pour les bonnes raisons comme l'argent comme si t'es un grand sportif et que tu fais ça que pour l'oseille tu vas l'avoir ton oseille mais dans l'histoire t'existeras pas quoi tu vois et je pense que il faut essayer d'être la meilleure version de soi le meilleur acteur possible c'est pas toi qui décide c'est César un jour ou l'autre peut-être il y a des films que tu ferais jamais genre horreur ou un truc comme ça il y a des styles qui te rebutes ouais moi le truc de super héros je m'en fous ah c'est vrai français je sais pas si ça non français ou américain je te le dis ah ok d'accord j'ai l'impression que c'est les westerns de nos jours quoi non non il faut parler bien il faut parler bien parce que j'adore les films de super héros il faut vraiment mieux parler écoute 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 je les regarde je les regarde mais juste ça ne m'intéresse pas je les regarde c'est vraiment c'est comme un feuilleton pour moi en fait ok mais comme les westerns à l'époque de juste c'est pas c'est pas ouf comme cinéma c'est juste t'en prends plein la tronche c'est génial mais ouais en termes de jeu d'acteur t'es pas et puis t'en as toutes les deux semaines t'en as huit qui débarquent en fait celui-là il a marché donc maintenant on va mettre les petits comment est-ce que le mec il est devenu une araignée je m'en fous vraiment c'est trop quoi c'est trop les films d'horreur je ne regarderai jamais ah c'est vrai j'ai peur et t'aimerais pas jouer si ça j'adorerais bah ouais c'est le crâpe mais je peux pas regarder ça me fait peur ah ouais ah ouais je suis le pire public pour ça je suis au cinéma je dis mais pourquoi pourquoi s'infliger un truc pareil ah putain j'adore quand on parle avec toi on voit que t'es un passionné tu vois vraiment t'es un vrai passionné après ta carrière d'acteur est-ce que tu te vois réaliser oh waouh je sais pas ou pendant d'ailleurs parce qu'on peut même pendant en vrai tu vois tu peux faire les deux en même temps je sais pas trop je sais pas trop je pense pas aujourd'hui en tout cas pas du tout je vois pas comment je pourrais faire ça ce que je déteste moi chez un réalisateur c'est qu'il me prenne pour son employé et qu'il me dise comment jouer et je pense que je serais exactement ce mec là et donc vraiment le mec que j'aime pas je serais ce type là de dire mais qu'est-ce que tu fais non j'aimerais que tu le fasses comme ça et tu le fais comme un perroquet je crois qu'il y a pas pire pour un acteur que d'entendre ça mais je pense que je serais vraiment ce mec là donc pas trop l'instant j'essaie d'écrire un peu mais le grand manque de confiance en moi fait que l'écriture prend beaucoup de temps et voilà faut se lancer faut essayer des trucs quoi et pas tout de suite la réalisation j'ai vu qu'en plus du cinéma t'aimes beaucoup la musique on l'a compris parce que maintenant on sait que t'as eu une carrière de DJ non 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 mais j'ai entendu dans un podcast tu disais tu répondais à la personne qui t'interrogeait et que tu disais que tu kiffais grave la musique et que t'aidais des artistes à la période en tout cas où t'as enregistré ce podcast c'était quoi c'est sérieux ça tu bosses avec des artistes j'étais avec une amoureuse pendant longtemps qui est chanteuse et elle me faisait beaucoup écouter ce qu'elle faisait à la maison on faisait plein de freestyles c'était assez marrant moi je trouvais des prods et elle elle posait dessus c'est une chanteuse connue vite fait vite fait on peut pas savoir qui c'est quoi on peut pas dire le blaze non pour elle c'est peut-être pas c'est peut-être pas cool cool mais je vous le dirai après toi tu l'aurais dit ouais ouais comme quoi toi et moi on est pas les mêmes finalement finalement non 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 par respect je dirais pas son nom normal mais je l'aidais dans le sens où pour faire l'espèce de tracklist où de dire moi ce deuxième coupé je le trouve hyper mou ça serait bien qu'il passe avant et si tu mets ce morceau là après celui-ci je trouve que ça n'a pas vraiment de sens et donc j'aidais c'est un bien grand mot c'est très prétentieux de ma part parce que je lis pas la musique je donnais ton avis je donnais mon avis et il y avait quelque chose de pertinent là-dedans tu vois de réorganiser un petit peu les choses et de dire bah là tu peux mettre là que a cappella et tu fais 8 mesures a cappella ça va être ouf après tu relances le bidule ça ça me plaisait de faire ça quoi et c'était apparemment assez judicieux ça l'a resservi ? peut-être oui oui en vrai elle a mis dans ses albums elle a appliqué ce que j'ai dit et du coup et du coup on s'est séparé j'ai capté j'ai capté j'ai senti dans son ton mais pas une fierté une totale fierté je vois quoi ses yeux qui se plissent j'hallucine totalement ça va si si on a vu bon bah c'est bien c'est encore une fois une corde de plus si tu fais plus de cinéma demain tu fais quoi ? aucune idée ? dépression totale c'est vrai ? ah c'est vrai ? j'ai pas le talent de faire de la musique j'en écoute énormément mais j'ai pas ce talent là de pouvoir en faire si je fais pas de cinéma franchement non ça pue il y a rien d'autre qui te fait vibrer ? à faire vraiment faire je sais pas trop peut-être faire à manger peut-être faire à manger j'ai ouvrir un resto ouais c'est sympa ça dans un petit endroit cool avec un peu de soleil moi je suis roux donc si tu veux le soleil vite fait le soleil une petite casquette un petit bob et puis c'est fini ou fin de journée le resto de fin de journée tu restes à l'intérieur ça ça pourrait me plaire ça ça pourrait me plaire maintenant le cinéma c'est fabuleux le cinéma c'est un art qui est extraordinaire très bien tu ferais quoi à manger dans le resto ? des riz de veau des riz de veau ? ah vraiment ? ah ouais ah ouais c'est spécial quand même ouais c'est venu tout seul je sais pas je me suis dit comment il a répondu vite il a sûrement dit ça au hasard ah non complètement des pokeballs non on s'en fout non des riz de veau mori tu vois je sais pas je sais pas je sais pas j'ai pas de resto nous si tu veux on veut savoir je sais pas je sais pas non on veut pas savoir c'est une blague pourquoi t'es comme ça t'insiste parle lui de riz de veau parle lui de riz de veau c'est bien on part sur le riz de veau bon en tout cas Pablo merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous merci les gars c'était cool et plus si affinité c'est le film qui va sortir le 3 avril quand même je t'ai pas oublié je vais brancher mon ordi tu nous fais un ou deux scratch ou pas ? je sais pas on va voir franchement on va voir parce que tu nous as dit que ça fait 10 ans que t'avais pas scratché ouais et même il y a 10 ans je scratchais hyper mal ça va aller on a confiance en toi non franchement je sens déjà quand il arrivait dans le studio avec une certaine assurance j'ai senti que vraiment il pouvait faire on branche ça rapidement ça c'est vraiment un couteau suffisant on en direct c'était pas prévu on vient d'apprendre qu'on avait un grand scratcher avec nous de base dites vous il devait freestyler aussi mais c'est par manque de temps je te donne le casque parce qu'il faut que t'entendes ce que tu fais quand même et tu sais là il joue bien c'est vraiment un acteur il joue le mec il joue le mec qui a la pression je sais exactement ce qui va se passer il dit que bon c'est compliqué et il va d'aider le truc ouais non je viens de comprendre en inversé ? non non justement je vais scratcher là et faire ça ok donc là il y a l'instru là et là un petit son pour scratcher je sais pas ce qu'on a classique oh attend attend arrête oh oh my god sinon on n'entend pas il est chaud il est chaud et comment on baisse ça ? tu veux baisser quoi ? le tour ? ouais c'est trop fort ? c'est trop fort ? moi je suis tour là c'est beau comme ça ? ah la honte putain ah 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 bon c'est ce qu'on appelle un bourbier si quand même ça va quand même quand même il a ripé il a ripé il a ripé il a ripé bon bah bravo on peut l'applaudir quand même c'est ce qu'il se dit Pablo Poli retenez bien son nom c'est un DJ mais pas que il est aussi comédien et il y a un film qui s'appelle Les Bussies Affinités qui sort le 3 avril prochain merci d'être passé nous voir Pablo c'était un plaisir merci 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 merci